Bien, c'est une grande célébration de la culture maritime. Donc, ça veut dire de tout ce qu'on a dans notre histoire de Québécois par rapport à la mer, par rapport au voyage en mer, par rapport à notre entrée au continent. Et puis, mais c'est beaucoup plus large parce qu'on touche d'autres cultures, donc des cultures pancanadiennes. Qu'est-ce que c'est pour les gens de la côte ouest? Qu'est-ce que c'est pour les Acadiens, par exemple, ou les Anglophones des maritimes? Bien, du côté breton également. Alors, on est dans le grand voyage en mer et aussi sur l'eau douce, les voies d'accès, les voies d'entrée, le fleuve Saint-Laurent, etc. Alors, on est dans l'histoire, on est dans le champ, on est dans le conte, on est dans des témoignages, de partager des témoignages, de plongée. Alors, il y a toutes sortes de choses. Ça va de l'artisanat à des conférences historiques, à des conférences par rapport à la géographie, les îles du fleuve. Puis moi, je vais mettre ma petite pierre à l'édifice avec une conférence chantée qui s'appelle « Mères et montagnes » autour des chansons que j'ai recueillies dans ma vie en allant voir des vieux, des chansons. C'est drôle parce que ça me fait drôle un petit peu en quelque part d'être porte-parole. Je n'ai pas le pied marin tant que ça parce que moi, mon expérience maritime, c'était surtout capitaine au long cours sur une chaloupe à fond plat sur le lac des Deux-Montagnes quand j'étais enfant. Mais en même temps, ce qui est beau de voir, c'est que nous autres, les Québécois, on se considère peut-être pas tant que ça comme si maritime que ça, mais en même temps, on a un subconscient qui est plein d'histoires de mer. Parce que moi, j'ai recueilli chez des cultivateurs des chansons qui parlaient de la traversée de l'Atlantique, de quitter les vieux pays de la France pour venir s'établir en Nouvelle-France, des chansons de naufrage qui étaient chantées par des gens qui n'avaient jamais mis le pied sur un bateau. Alors, ça veut dire que ça fait partie de nous autres. Et puis, Saint-Jean-Port-Joli, pensez simplement à l'endroit, la majesté du fleuve à cet endroit-là. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire historiquement pour nous autres, Saint-Jean-Port-Joli, au niveau de la littérature, Philippe-Aubert de Gaspé, au niveau des arts, arts visuels. Alors, on est dans un bel amalgame. Puis, tout autour de la fête des champs de marins, bien là, écoutez, en plein été comme ça, c'est merveilleux. Sous-titrage ST' 501